Musique Bonsoir à tout le monde, une nouvelle fois nous sommes encore chez vous, dans vos maisons pour vous offrir le meilleur de votre mission de livres inspirés. Chaque soir vous avez tellement l'habitude de suivre dans vos chaises ou ces moments de livres inspirés que vous aimez tant. Comme a été annoncé et aussi programmé déjà qu'ils nous auront aujourd'hui l'honneur de recevoir une personne qui nous est tellement spéciale pour faire cette émission énorme que vous allez énormément aimer et bénir. Donc je vous demande déjà de ne pas quitter là où vous êtes. Je vous annonce aujourd'hui, nous recevons l'apôtre William avec qui nous sommes avec lui sur ce plateau. Bonsoir apôtre. Bonsoir pasteur. Nous sommes très heureux de vous recevoir aujourd'hui. C'est pour nous un honneur énorme. Merci. Vous avez vu suivre le mission livre inspiré des lois, mais maintenant vous êtes trop proche de nous. Et quelles sont vos impressions par rapport à cette émission ? Léon, se verrez. D'abord, je remercie le Seigneur de ce qu'il a rendu ces instants possibles. Je suis honoré d'être l'invité de jour. Je crois que si nous ne sommes pas inspirés, nous finirons par être inspirés. Donc je crois que comme le grand élogen Karl Bach disait qu'un bon prédicateur, je dirais aussi qu'un bon chrétien, c'est celui qui a ses informations à gauche et sa Bible à droite. Donc moi j'apprécie et j'encourage cette initiative parce que la lecture nourrit l'esprit. La lecture nourrit l'esprit, mais avant qu'ils puissent commencer, entrez dans notre vif du sujet. Vous êtes apôtre. Les gens vous connaissent, mais moi aussi peut-être, je peux vous connaître un peu, mais d'autres personnes peut-être ne vous connaissent pas. Qui est vraiment l'apôtre William Kibingwa ? William Kibingwa c'est un disciple de Jésus, c'est un apôtre de Jésus-Christ, c'est un apôtre appelé par Jésus, choisi par Jésus ou par Christ. Et je suis un porteur de messages sur la mentalité de vainqueur. Qu'est-ce que je peux dire ? Je suis dirigeant du Centre Parole de Vie qui est à Paris. Nous avons aussi d'autres institutions et nous avons des pôles. Il y a le pôle de la dispensation de la grâce par l'évangélisation. Il y a notre aspect dans les cas de social pourvoir aux besoins des hommes selon que le Seigneur nous accorde cette grâce de bénir. Selon ce que Dieu nous accorde la grâce d'être béni et de bénir aussi les autres. Mais avant de commencer, on va prendre ces citations qui viennent d'un auteur. Il a dit ceci, chaque lecture est un acte de résistance. Une lecture bien menée, sauf de tout, y compris de soi-même. Apôtre, quelle est votre commentaire, votre analyse par rapport à ces citations ? A priori, avant, je sais que chaque lecteur a un acte... Comment je peux dire d'abord qu'il faudra qu'on commence par le pensère ou l'auteur de la citation. Sinon, j'essaierais de taxer je ne sais de quoi. Je crois que c'est Daniel Genac, qui est né à Kassamblaga, mais qui a de la nationalité française. C'est celui qui est l'auteur de cette citation-là. Alors, vous avez dit premièrement, chaque lecture est un acte de résistance. Donc, par cela, je vois deux points de vue. Le premier, d'une part, la lecture est un acte de résistance. Donc, l'homme qui lit beaucoup trouve les clés pour vaincre le force qui l'empêche de s'épanouir ou de se développer. Vous savez qu'il y a une maladie, la maladie d'iciètre actuellement, c'est le Covid. On ne parle plus du cancer. Mais moi, je dirais que la maladie la plus dangereuse, c'est l'ignorance. Et quelqu'un qui lit beaucoup, découvre le merveille, que ce soit dans le domaine spirituel, dans le domaine culturel, dans le domaine scientifique. Donc, ça, c'est le premier point. Deuxième aspect, deuxième point marquant, la lecture qui ne sauve de tout. Là, on parle de, je dirais, de la lecture qui sauve de tout, c'est ce qui contraint, c'est ce qui bloque, c'est ce qui affaiblit l'homme. Et en conclusion, pour que je ne m'éternise pas là, ce n'est pas notre sujet, en conclusion, donc, la citation de Penech veut dire seulement, il insiste sur l'importance de la lecture. Et quand moi, je parle de la lecture, je ne parle pas de l'aspect, seulement observation. Je crois que, dans mon esprit, quand je parle de la lecture, comme l'apôtre Paul dit, exerce-toi la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Donc, je parle de l'observation, de la méditation. Parce qu'il y a une façon de lire superficiellement, mais je parle, quand on parle de cette lecture-là, de la profondeur. Une lecture de la profondeur. Voilà. Une lecture de la profondeur. Mais avant que puissons aller très loin, vous êtes un auteur. Mais on peut savoir que tout auteur est d'abord un lecteur. D'abord, il est lecteur. Mais je voulais savoir un peu, combien de livres, ou encore, quel livre avez-vous lu, c'était en étant en dehors de vos livres, parce que vous êtes auteur, et aussi en dehors de la Bible ? Quel livre avez-vous lu, c'était en étant en dehors de vos livres, et en dehors de la Bible aussi ? Ok. Parfait. Je n'aimerais pas énumérer ce soir les livres, plusieurs livres, mais je me reste juste resté sur un livre que j'ai lu récemment, mais je viens de le relire. Le livre s'intitule « Troisième R » d'un auteur Bennett. C'est un pasteur qui s'est trouvé aux États-Unis, à Los Angeles, qui a passé une expérience extraordinaire sur le baptême du Saint-Esprit et sur le parler en langue. Pourquoi j'ai essayé de le relire ? Parce que c'est une expérience que j'ai vécue personnellement en 1983. Après ma conversion en 1978, en 1983, j'ai lu ces livres. Et après, j'ai passé une expérience extraordinaire spirituelle, et je suis baptisé du Saint-Esprit. Wow. Ok. Tellement baptisé. Mais il y a une chose importante qu'on devrait savoir. Qu'est-ce qui a donné le goût de la lecture ? Pourquoi aimez-vous lire ? Pourquoi ce livre vous a attiré à lire ça ? Parce que d'autres personnes aussi qui sont en train de le suivre, peut-être n'ont pas envie de lire, n'ont pas les goûts de la lecture. Mais pour vous, qu'est-ce qui avait fait que vous pouvez commencer à lire ces livres ? Ok. D'abord, la personne qui ne lit pas, c'est une personne qui s'affaiblit. C'est une personne qui va à l'agonie, au sens large du terme. Parce que quand vous ne lisez pas, vous êtes limité. Vous ne découvrez pas le mystère caché. Alors, qu'est-ce qui m'a poussé ? Il y a des volets. D'abord, je dirais, l'école. Tout jeune, j'étais parti à l'internat dans une province de Bas-Congo. J'ai fait quatre ans, une école, une section scientifique, Kikongo. Et on était dans une école où vous avez cours le matin et les après-midi, vous reprenez. Mais le soir, il y avait une étude, l'étude du soir. Et vous êtes confronté à... Et à cette époque-là, j'étais aussi digueur. La Ligue pour la Lecture de la Bible. Donc, vous vous affichez que vous êtes chrétien. Et à l'école, les professeurs qui ne sont pas chrétiens, pas seulement qu'ils vont vous ridiculiser, mais ils vous posent, dès que vous entrez en l'école, si c'est la physique ou la chimie, c'est à vous qu'on va poser la question. Et il y a une motivation qui vous donne vraiment des délires. Mais au-delà de ça, ce qui a marqué ma vie, au-delà de tout ce que j'ai découvert dans les autres cieux, j'ai eu le privilège par la grâce de Dieu un peu de voyager. Mais la Ligue m'a façonné. Je fais partie en 79. Et en 79, je faisais partie de ce groupe de la Ligue pour la Lecture de la Bible. Et là, la particularité de la Ligue, vous faisiez des études bibliques. Parce que je dirais, ce n'est pas « Léluia, Amen, Yamba » aujourd'hui. Ce n'est pas « Vous recevrez au nom de Jésus ». On faisait les études de texte. Donc, vous faites l'étude, par exemple, du pître romain. On avait des catégories, les adultes, les seniors et les juniors. Nous, on faisait partie des juniors. Donc, en 79, je crois que je devais avoir moins de 15 ans. Donc, vous faites des études bibliques. Et la particularité de la Ligue, quand chaque frère en Christ devait méditer la parole, pas lire, méditer la parole. Et en plus, vous devez retenir un verset biblique. Quand vous rencontrez un frère, il ne vous dira pas « Boni Caillou, Boni Moussala, comment va le travail ? » Comment maman, il dit « Quel est le plus beau verset ? » Alors, c'est une challenge. C'est cette atmosphère un peu de l'autre temps. On peut vivre ça encore aujourd'hui. Est-ce qu'il existe encore ? Je vois en vous la soif que, comme vous vous êtes encore délocalisé, encore, de ces lieux, de ces heures, de cette année-là. Oh, parce que je crains que, nous sommes dans une société de polémiques, je crains qu'on me gise d'un passiste, de quelqu'un qui vit dans le passé. Mais je veux vous dire, faites une évaluation. Voyons ce que la révélation que Daniel a a eue pour dire au roi. « Peser, compter, diviser ». Regarde aujourd'hui la chrétianité de nos frères en Christ, que ce soit ici et nous qui sommes ailleurs. Nous sommes nombrés dans nos églises. Mais quand tu évalues dans un esprit critique, avec toute objectivité, vous trouverez des chrétiens, d'une manière générale, bien sûr, je ne taxe pas, vous trouverez des frères qui sont remplis de syllogans. Ils ne connaissent même pas l'étude du personnel. Si tu nous demandes qui est Josué, Joseph, ils vous diront moins. Oh oui. Ils vous diront moins. Ils vont dire que je serai la tête de la queue. Il n'y a pas un esprit d'exégèse. Il n'y a pas un esprit d'exégèse. Oh, livre inspiré. Il y a une chose importante qu'aujourd'hui, dans notre mission, les thèmes étaient la mentalité de vainqueur. C'est un livre que l'apôtre William a écrit, « La mentalité de vainqueur ». Ça, c'est un entre-hors. Oh, waouh ! Qu'est-ce qu'il est en train de dire ? Aujourd'hui, nous allons développer ces thèmes ici. Je vais commencer avec sur la page 90. Sur la page 90, vous êtes en train de numérer ou classifier le vainqueur, les différents types de vainqueurs. Il faut parler de vainqueur déclaré après le combat. Il faut parler de vainqueur par la naissance. Il faut parler de vainqueur par l'alliance. Le vainqueur qui s'ignore, le vainqueur vaincu et le vainqueur déclaré avant même le combat. Mais une question que nous voulons se poser. Peut-on dire que tous ces vainqueurs diffèrent-ils au niveau de leur mentalité ? Parce que c'est effectivement vrai. Ces vainqueurs se diffèrent par leur mentalité. Mais permettez-moi d'ouvrir quand même une parenthèse. Ces livres, c'est à la fois pour moi une philosophie. Ça fait partie de ma culture et de la culture de mon ministère. Et ça fait partie aussi de la philosophie. Alors, vous m'avez posé si c'est la classification de ces vainqueurs, si tous sont liés par la mentalité. Alors, je voulais d'abord dire que sur cette terre, dans ma vision apostolique, nous avons trois types de personnes, trois types de races. Nous avons la race de vainqueurs, nous avons la race de plus que vainqueurs et nous avons la race de vainquis. Et je crois que prochainement on va parler, un jour il y a un livre qui va sortir plus tard sur la mentalité de plus que vainqueurs. Maintenant, sur la mentalité, pardon, sur la catégorie de personnes qui sont vainquies, je ne vois pas un être humain. Je vois le diable, le pauvre diable qui est vainquis. Selon Matthieu 25, sa destinée c'était l'enfer et ses acolytes. Ça c'est déjà un aspect. Maintenant, revenons sur le vainqueur. Alors, cette catégorie de vainqueurs, c'est là où nous classifions ces types de vainqueurs. Alors, cela s'est diffère par leur mentalité. Et quand nous parlons de la mentalité, ce n'est pas un slogan où on dit mentalité de vainqueur. Ce n'est pas des slogans. C'est une déclaration. Oui, ce n'est pas des déclarations forfaitaires. Un vainqueur, on ne devient pas vainqueur par des slogans. On devient vainqueur par tout un ensemble des ressources nécessaires que vous recevez, qu'on appelle la parole des dieux. On devient vainqueur par des expériences. Et le vainqueur, c'est une mentalité, c'est un état d'esprit. Et cet état d'esprit qui vous élève à tel point que vous puisez votre source à celui qui est le grand vainqueur, Jésus-Christ. Bon, on pourrait étaler longtemps. Mais maintenant, quand on parle de cette classification, voyons par exemple, il y a des vainqueurs qui s'ignorent. Vous me dites si tout c'est lié par la mentalité. Un vainqueur qui s'ignore, c'est un vainqueur qui a de ressources, a priori, par naissance. C'est-à-dire quoi ? C'est quelqu'un qui est né des dieux. Parce que la Bible nous dit dans 1 Jean 5, tous ceux qui sont nés des dieux triomphent du monde. Et la victoire qui triomphe, c'est une autre foi. Maintenant, prenons l'exemple d'un jeune homme à la lumière de la parole qui s'appelle Gédéo. Comment Dieu, quand Dieu le rencontre, qu'est-ce que Dieu déclare sur lui ? Il dit, vaillons, héros, il y tue les vainqueurs. Il y s'ignorait. Mais qu'est-ce que lui-même disait de lui-même ? Il ne se croyait pas vainqueur. Vous voyez ? Ça, c'est lié à la mentalité. Il a commencé à raconter l'histoire de son peuple, les expériences d'autres fois. Mais il oubliait qu'il avait des potentiels, des ressources surnaturelles qui reposaient en lui. Il fallait seulement qu'on l'active. Vous voyez ? Mais ce vainqueur-là, il faut qu'il soit réveillé. Alors, le vainqueur par naissance, par exemple. Je ne sais pas s'il y a l'analogie par rapport à... Non, non, il n'y a pas... Donc, la réponse... Par la naissance, oui. La réponse, ça se diffère par la mentalité. Premons l'exemple d'un vainqueur par naissance. Par naissance, oui. Je ne parle pas de la naissance naturelle, dont Nicodème fait allusion dans Jean III. Je parle de la naissance divine. Et cette naissance divine est liée par le déressus. Vous recevez la sémence incorruptible qui est la parole. Naître d'eau. Quand vous êtes né d'eau, vous n'êtes né de la parole. De la parole, oui. Et quand vous êtes né d'eau et d'esprit, c'est-à-dire cette dimension-là, la parole vous façonne à tous ceux qui l'ont récite. Un Jean XII, à tous ceux qui l'ont récite, à tous ceux qui croient à son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, Dieu investit en vous cette nature. C'est-à-dire que vous avez la garantie que vous êtes gagnant en vous. Mais c'est comme un lionceau. Un lionceau a l'hégémonie du lion. Mais il est celui seulement du temps. Mais lui, en se mettant, parlant, en se mettant, avant de chiter sur cette question, parlant maintenant d'un vainqueur vaincu. Quelle est sa mentalité ? Un vainqueur vaincu, c'est au départ un vainqueur qui n'a pas pu, tout au long de son voyage spirituel, se renouveler. Et c'est là qu'il dit à quoi ? Un vainqueur vaincu, c'est celui qui a perdu le repère à la lumière de la parole de Dieu. Soit par la peur. Par exemple, la peur. C'est un élément qui fait qu'un vainqueur puisse perdre. Parce qu'il est écrit dans la Bible 365 fois. Il n'écrit rien. La peur, c'est un ennemi de la foi. La peur, c'est un ennemi de la foi. Ça ronge la foi. Ça ronge la foi. Et cette mentalité-là de « il faut éradiquer cela ». Exact. Pour redevenir vainqueur. Exact. Allons-y maintenant sur la page 25 parce que vous parlez de beaucoup de choses dans votre livre. Ceux qui sont en train de dire, que nos téléspectateurs, c'est un merveilleux livre que je suis en train de vous présenter ici. Mais nous n'allons pas prendre le fond, justement, que de prendre quelques éléments. Mais recherchez ce livre. C'est un cadeau énorme. Mais sur la page 25, vous dites ceci. La condition première et indispensable pour une vie de vainqueur, c'est celle remportée sur soi-même. Yes. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Ok. Prénom. Qu'est-ce que je voulais dire ? Par là, vous ne pouvez pas conquérir les autres. Vous ne pouvez pas remporter de votre extérieur si votre intérieur n'est pas conquis. Parce que notre objectif, c'est que nous sommes des gagnants. Nous sommes des vainqueurs. Mais nous sommes face à l'adversité. Nous confrontons. Nous sommes comme dans un jungle. Le monde ne te fera pas cadeau. Donc, il faut avoir des ressources nécessaires pour vaincre. Alors, c'est là où je trouve qu'aussi longtemps que votre intérieur n'est pas conquis, n'est pas vaincu, aussi longtemps qu'il n'y a pas la transformation, il n'y a pas les fautisos, c'est-à-dire aussi longtemps que vous n'êtes pas éclairé, vous n'êtes pas transformé dans votre intérieur, vous ne pouvez pas transformer les autres. Et vous ne pouvez même pas prétendre de combattre ou de vaincre aussi longtemps que vous n'êtes pas vous-même vainqueur. Et ça se passe dans votre intérieur. À la lumière de la parole, si vous permettez, rapidement, je vais prendre quelques exemples. Prenons l'exemple, l'exemple de... Nous avons parlé de Gédéon, prenons l'exemple de Moïse. Si vous lisez le livre d'Exode, vous allez découvrir que, rapidement, Moïse, il finira d'aller au palais royal. Chez Pharaon, c'est un hébrais. Il y avait inéduit du roi qu'on devait tuer le premier-né. Donc, même Pharaon avait une vision prophétique, bien sûr satanique, de voir l'avenir du peuple, qu'il même ne voyait pas. Mais qu'est-ce qui se passe ? Quand il va être au palais royal, quand il deviendra grand, un jour, il sera confronté à une réalité, un Égyptien qui maltraitait un hébrais. Et lui, il a pris conscience qu'il était un hébrais. Vous connaissez certainement l'histoire, il va tuer cet Égyptien-là. Si vous restez toujours sur l'Exode, le livre de déplacement, le livre prophétique, parce que Genèse, c'est un livre apostolique. Alors, si vous restez sur l'Exode, vous n'allez pas découvrir d'autres vérités profondes. Mais notre frère Étienne, une parenthèse, un distributeur du pain. Aujourd'hui, on a des bishops, on a des archipapes, on a des anciens extraordinaires. Mais ce jeune frère qui distribuait du pain, rempli du Saint-Esprit, versé dans les Écritures, au chapitre 7, je crois, versé 25, si je ne me trompe pas, il va dire ceci. Quand il tuait l'Égyptien, il disait, il croyait que ses frères devaient connaître et comprendre que c'est lui. La libération allait passer par lui. Vous voyez ? Mais il était dans quel terrain ? Il avait la lèpre en lui. Il avait le bâton, mais ces bâtons, quand vous allez à Matthieu, vous allez découvrir que ces bâtons s'est transformés au serpent. Je ne vais pas aller loin, mais vous voyez, il n'était pas guéri. Vous voyez ? Donc, en lui, il y avait le potentiel, des ressources d'un vainqueur, mais il a fallu qu'il entre dans l'université des dieux. Il a fait 40 ans chez Pharaon, ayant une culture scientifique. Mais, en Madien, il va découvrir, maintenant, c'est comme nous sommes en train de dire, son vrai mandat, sa vraie vision, son vrai appel. Celui de comprendre qu'il est aussi longtemps que Dieu l'a conquis. Et ça, c'est le travail de Dieu et de la part de l'homme. C'est pour cela qu'il faut que la personne soit éliminée, transformée. Car l'homme n'est donc que ce qu'il a. Vous savez qu'il y a un grand champ dans l'homme. Un grand champ où se combattent, qu'on peut rééduquer, c'est la pensée. Donc, en aimant, c'est notre intérêt qui doit être gagné. Parce qu'il y a une dualité. En l'homme, il y a la dualité, il y a le bien et le mal. Restons toujours sur ce terrain ici de la première et la responsabilité de ce qui est première, c'est la mentalité de vainqueur. Vous avez dit, c'est ici sur la page 27, vous dites encore, la première porte pour accéder à une vie victorieuse, c'est nous. Je voudrais demander, parce qu'aujourd'hui, il y a cette pensée ici de la victimisation. Aujourd'hui, il y a cette pensée de réger des responsabilités. Quand, par exemple, vous parlez de la mentalité au niveau de l'intérieur, c'est là sous-entend qu'on essaye de rejeter l'idée de vouloir que la responsabilité revient aux autres. Ou de la victimisation, on veut être nous-mêmes le responsable de notre vie, le responsable de notre destin. Oui, moi, quand j'aborde ça, je parle de notre responsabilité. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est vrai qu'on peut toujours avoir le regard vers les autres. Mais le grand travail qui doit être fait, je reviens, sur notre intérêt. Ça, c'est un travail qui doit être fait. Ça, c'est un travail intérieur. C'est ce travail intérieur où on associe Dieu. Dieu utilise toujours des choses folles pour confondre les sages. Donc, ça, c'est un travail. Ça, c'est pas un travail. On ne doit pas voir les autres. On doit d'abord réaliser que nous, en communiant avec Dieu, c'est là où ce travail peut être fait. C'est pas dire seulement qu'aujourd'hui, parce que j'ai pas de paix, parce que papa n'est pas là, maman n'est pas là, et si j'échoue, ça explique tout. Donc, personne ne peut dire que le gouvernement ne donne pas si c'est là et si j'échoue. Non, ça, c'est la mentalité de faible. Vous voyez, je vais donner un exemple. Je vais attester ce que le sociologue dit. Le plus grand problème de l'homme, ce n'est pas les autres. Le plus grand problème de l'homme, c'est sa mentalité. Vous ne pouvez pas changer les autres si vous n'êtes pas changé. Et c'est pour cette raison, le message du Christ, le premier message du Christ, ce n'était pas la sanctification. Ce n'était pas guérir les malades. Quand Christ est venu, son message fondamental, c'était répentez-vous. Et Jean-Baptiste va le confirmer, il va dire répentez-vous. Paul va dire, ne vous conformez pas, mais soyez transformés. Donc, pour dire, Dieu n'a rien à faire avec nos origines, avec là où nous sommes nés, mais il est seulement question qu'on comprenne que nous-mêmes, nous sommes les acteurs de notre destinée. Wow, nous sommes en train vraiment de chiter. C'est tellement, vous avez dit, que quand je vous dis souvent qu'on est avec l'Uvres Inspire, on a tendance à continuer, à continuer, mais la matière, le temps aussi, le temps. Mais je vous rappelle une chose, que l'auteur a aussi écrit ses merveilleux livres sur la rose du bonheur, le fondamental du mariage. Et aussi, il a écrit ce livre sur le mystère de la sémence, « Comprendre la sémence autrement ». Mais je voudrais seulement juste poser cette question que je tirais ici sur le mariage, sur la page 16. Vous avez dit ceci, « Si la vie en couple restait le mot de vie le plus répandu, le mariage n'est plus la seule forme d'union. » Que voulez-vous, Dieu parle. Ok. En résumé, je voulais comprendre que, d'ailleurs, quand on parle, la conception actuelle du XXIe siècle, de notre société moderne, ne plie, ce n'est pas pareil à la conception originale des dieux. Aujourd'hui, il y a le mariage homo, aujourd'hui, il y a les paternariats ou, pas seulement les homosexuels, mais il y a plusieurs types de liaisons dans ce sens-là. Mais quand nous parlons du mariage, d'abord, c'est une institution divine. Et le mariage hétéro, c'est une union unique en son genre. Unique en son genre. Parce que le mariage, toujours, je reviens dans le contexte hétéro, c'est-à-dire l'homme et la femme, ce n'est pas simplement une alliance. Le mariage, c'est au-delà de l'alliance. Parce que le terme « alliance » dans la Bible n'était pas seulement lié au mariage. Il y a eu des alliances sur le plan vertical, l'homme et Dieu. Abraham a fait alliance, Noé a fait alliance. Il y a plusieurs alliances dans la Bible. Mais il y a aussi l'alliance sur le plan horizontal. Naomi et Ritonfé, c'était une alliance. Mais cette alliance, c'est pour ça que je dis que c'est au-delà d'une alliance. Mais non, c'est aussi au-delà d'un contrat civil. Parce qu'on peut se marier pour des raisons X et Y. Quand on s'est marié, une fois, j'ai traité en Europe un couple qui n'était pas africain, c'était un mélange. Et la femme était fortement hébétée, elle voulait divorcer parce que le mari ronflait. Vous savez, dans les cas du contrat, vous dites « Donna, Donna, vous venez pour telle raison ». Vous savez, il y a plusieurs motivations, des motivations intérieures qui animent des gens dans les liens du mariage. C'est au-delà d'un contrat. Parce que, naturellement, les contrats, sur le plan juridique, ça peut être... Comment se le juridique dit ? Ça peut être... On peut rompre le contrat, voilà les termes qu'il faut. Mais il y a l'alliance, il y a des gens, il y a des interdits dans l'alliance, il y a des gens qui ne respectent pas les contrats. Mais c'est pour ça, c'est au-delà. L'homme quittera. C'est pour ça les grands problèmes de l'Église, c'est le problème de ses mères, c'est le problème des prédicateurs. Nous devons prêcher aux gens. C'est au-delà du sexe, c'est au-delà de la nourriture. L'homme quittera. Et l'homme dans la conception, parce qu'on n'a pas le temps, dans la conception hébraïque, il y a six... Dans mon livre, j'ai parlé sur aussi la classification, dans le terme des hommes. Mais nous avons besoin des hommes, des hommes champions. Nous avons des hommes, nous avons besoin des champions qui peuvent protéger leurs femmes, protéger leurs enfants. Qui peuvent protéger leurs femmes, leurs enfants. Vous savez, une chose importante, qu'est-ce que ce sont de merveilleux livres ? Mais la télé, c'est le temps. Ce que je suis en train de vous dire. Nous sommes réellement arrivés à la fin de notre émission. Donc, je vous donne vraiment rendez-vous à vouloir chercher ces livres ici sur la rose du bonheur. Et même ces livres aussi sur le fondement de la vie chrétienne. C'est vraiment important de voir aussi sur le mystère de la sémence, mais autrement. Mais aussi ces livres aussi sur la mentalité de vainqueur. Il y a le tome D aussi qui va sortir bientôt. Qui va sortir bientôt. Mais on voulait savoir où on peut trouver ces différents livres ici. Où on peut trouver ça. Ok. D'abord, sur cette plateforme Amazon, on peut trouver aujourd'hui la mentalité de vainqueur. Mais à Kinshasa, pour faciliter, je préfère vous donner le numéro de contact. Ceux qui ont de quoi écrire, c'est le 082, 57, 48, 590. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé. 08, 25, 74, 85, 90. De Belgique, 90. Le deuxième, c'est 089, 12, 60, 449. Nous sommes arrivés à la fin. Votre monde est la fin. Je voulais d'abord vous remercier, pasteur. Vous étiez un instrument, un catalyseur qui a permis que l'expansion de l'Évangile au travers de ses ouvrages soit répandie. Parce que ce moyen, c'est un moyen excellent qu'on peut atteindre du monde. Je souhaiterais et j'encouragerais vraiment à des hommes des dieux, à des chrétiens, de participer à de telles émissions et de continuer à pourvoir à l'expansion de l'Évangile au travers de ses chrétiens. Mais enfin, s'il y a un vainqueur vaincu, il y a toujours la possibilité de revenir. Vous savez, Dieu a préconisé toujours à l'homme cette sortie-là. J'ai la pensée de Miché qui dit « N'étais réjouis pas, mon ennemi. Si je tombe, le Seigneur me relèvera. » Donc, Dieu a toujours pourvu, depuis le commencement, il a toujours pourvu pour que l'homme revienne à sa position initiale. Et je crois de tout mon cœur que nous sommes des vainqueurs, pas par si long, mais parce que nous sommes nés de Dieu, parce que nous avons fait alliance avec Dieu. Et toute alliance apporte la confiance et la confidence. Et je sais que nous sommes vainqueurs avant qu'on gagne, parce qu'il a dit « Prenez courage, car j'ai vaincu le monde. » C'est ça le moment de l'affaire. Ah, allez. Nous sommes tellement arrivés à la fin de notre émission. C'est toujours pour moi un plaisir de vous présenter cette émission ici. C'est toujours riche, comme je vous dis souvent. Donc, prenez rendez-vous. Vous pouvez avoir cette émission sur notre chaîne YouTube, vous pouvez les retrouver. Et aussi nos émissions précédentes, vous pouvez les trouver sur notre chaîne YouTube « Livre Inspiré ». Mais pouvez aussi vous abonner sur notre chaîne YouTube, ça nous permettra d'être à chaque fois une nouvelle vidéo, d'être toujours au courant avant les autres. Donc, moi, je vous dis, pour le prochain numéro « Livre Inspiré », restez béni chez vous. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501